L'idée de Dermapur, le concept, m'est venue en 2008. J'étais représentante depuis quatre ans dans le domaine médical, je représentais une quinzaine de lasers, plateformes dans le domaine de rajeunissement et je voyais l'opportunité de partager plus avec les patients, de leur offrir un environnement vraiment hôtel-boutique et de vraiment avoir ce lieu-là d'échange où est-ce qu'on les éduque en fait sur comment bien prendre soin de leur peau, autant au niveau de la santé de leur peau que la beauté de leur peau. Et maintenant, c'est ça qu'on vit aujourd'hui dans l'ensemble des cliniques Dermapur partout au Canada. Ce qui est différent dans le concept de Dermapur, c'est que tout est parti d'une équipe. C'était vraiment important pour moi que chaque personne qui travaille chez Dermapur soit passionnée par les soins, aime en faire, aime en recevoir, comprenne l'importance de la santé de la peau et d'entraîner sa peau. Donc on sait que c'est populaire d'entraîner son corps, de bien manger, mais ma première question aux patients, c'est « mais est-ce que vous vous entraînez votre peau? » C'est la seule chose que vous allez porter toute votre vie. C'est tellement précieux que c'est important pour moi que l'équipe le vive parce que c'est une entreprise de gens. Ça prend de l'empathie, ça prend de l'accueil, de la bienveillance envers nos patients. Et ça, on ne trouve pas ça partout. On le trouve chez Dermapur. Après quatre ans d'opération, on avait trois cliniques déjà ouvertes sur le marché québécois. Et pour moi, c'était important que Dermapur devienne plus grand que moi, plus grand que sa fondatrice. En fait, on créait de l'emploi et pour moi, c'était important que la marque vive d'elle-même. Et je voulais que cette marque-là fasse le tour du monde, donc j'avais des grandes aspirations, mon équipe également. Et ça a été tournant pour moi, à ce moment-là, on a rencontré le groupe FONCTIONALAB. Et FONCTIONALAB, c'était trois gars, en fait, ensemble, qui s'occupaient de la ligne Jouviance, qui est très connue au Québec et partout au Canada en produit soins de la peau, un peu plus dermato. Quand j'ai rencontré cette équipe-là, pour moi, ça a été un coup de cœur. Premièrement, j'avais vraiment un alignement de philosophie avec les trois individus. Roger Soutine, qui est biochimiste, Francis Maheu, qui est notre CIO, et Éric Joffrion, qui était, en fait, qui est encore aujourd'hui l'homme de concept et de grande idéologie. Et pour moi, quand j'ai rencontré ces trois gars-là, que j'appelle les trois mousquetaires, je disais, il manque une fille dans votre histoire, vous faites de la peau, vous travaillez dans la beauté, et où la fille? Donc, ça a vraiment été un coup de cœur, je pense, des deux côtés. Et maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est partenaire, et c'est pour moi le point le plus tournant de la croissance de Dermapur. Quand j'ai bâti Dermapur, dans les premières années, tout partait de l'équipe. Et chaque individu a été choisi avec ses qualités, mais aussi avec un partage de valeurs communes. Donc, chez nous, c'est la bienveillance envers nos collègues et les patients, bien sûr, l'intégrité. Donc, d'être authentique, de pouvoir dire les vraies affaires, d'avoir du courage, le courage de dire non quand ce n'est pas le soin approprié pour le patient, être capable d'être vraiment transparent avec lui et le respect. Les gens, vraiment, encore une fois, s'ouvrent à nous. C'est un domaine qui se doit d'être confidentiel. On travaille dans l'intimité et tout ça. Et pour moi, chacun des employés de Dermapur doit être aligné avec ces valeurs-là pour qu'en fait, on soit fort et qu'on puisse rayonner et vraiment inspirer nos patients au quotidien. Je me suis donné comme mission personnelle de toujours offrir les plateformes les plus avant-gardistes du marché à nos patients. Et ça, ça se traduit comment? Ça se traduit qu'en allant chercher ce qui est le plus « up to date » et de devenir bon dans ces technologies-là, ça nous a permis d'acquérir la première position au Québec, entre autres, dans le soin thermage et co-sculting. Donc, on est leader numéro un en 2016. On est très fiers de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire être le leader numéro un dans une technologie en particulier? Ça veut dire l'expertise, en fait. Les techniciennes qui vont traiter les patients ont fait beaucoup de traitements, parfois dix fois plus que d'autres types de cliniques, parce qu'en fait, au fil d'accumuler des soins, elles développent une petite recette un peu plus personnalisée. Ça fait en sorte qu'on a plus de résultats et qu'on est en contrôle de qu'est-ce qu'on livre aux patients. Le futur qu'on entrevoit pour Dermapur, c'est bien sûr de devenir le leader en rajoutissement sans chirurgie au Canada. Et qui sait si on peut rêver un peu plus que notre belle entreprise québécoise puisse rayonner au niveau mondial et peut-être avoir un petit Dermapur dans chaque grande ville du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...